On va déterminer la valeur de R et E. Il y a la situation linéaire. Il y a une fonction de UC. Il y a une fonction décroissante. Il y a une fonction décroissante. Il y a une fonction de UC. Il y a un circuit qui est RC en charge. Il y a un générateur. Il y a une fonction décroissante. On a UR plus UC est égal à E. Donc UR est égal à R fois I moins UC plus E. Voilà. Il y a un tout à fait R. On a A moins 1 sur R, UC, plus E sur R. On a E et on a R. Il y a E, on a R, et il y a E0. I max, c'est E sur R. Donc I est égal à l'accord où il y a A, coefficient directeur, fois UC, plus B Donc je connais A, je connais A qui est moins 1 sur R Et B c'est E sur R Donc A est égal à moins 1 sur R est égal On prend deux points dans l'accord où il y a un autre point Donc on a fait le point où il y a 0, moins, la valeur de I est 24, 10 à la puissance moins 3 sur, donc il y a 1000A Le troisième, il y a 12, voilà 12, moins 0 Voilà, donc on calcule le coefficient A, le R est 1 sur R Donc A est égal à 1 sur R est égal à moins 2, 10 à la puissance moins 3 Donc l'unité c'est 1, moins 1, donc c'est moins de moins, donc il y a 1, moins 1 Voilà, on va essayer de faire la valeur de R, il y a 501 Voilà, pour B Pour B, B, il y a E, la R, ou bien il y a 0 Il y a 0, il y a 0, donc il y a de la valeur, il y a de la valeur, il y a 0, donc il y a B Donc il y a 24, voilà 24, 10 à la puissance moins 3 L'unité c'est volt par ohm Voilà, donc E est égal à 510 à la puissance moins 3 fois 24 est égal à 12 volts Et voilà, c'est la valeur de E et R Merci